Vous parliez de l'affaire très controversée, l'affaire Belgianski. Bonjour Eric. Avant de vous donner la parole, une petite question, Alfred Spira, à propos de l'actualité. Oui, tout à l'heure on a parlé du livre du professeur Even qui fait polémique. Votre avis sur ce qu'il dit, je synthétise un petit peu, le cholestérol n'est pas responsable de l'athérosclérose contre laquelle on donne les statines. Alors, les statines, probablement qu'elles sont trop prescrites, et ça c'est peut-être un autre problème, mais rien que cette histoire de cholestérol qui ne serait plus le diable. Oui, alors vous savez, moi je suis épidémiologiste, et l'un des fondements de l'épidémiologie moderne, c'est une énorme, gigantesque étude de cohorte qui se continue toujours, qui a commencé à la fin des années 40 dans une ville qui s'appelle Framingham, à côté de Boston. On a recruté à l'époque 6 000 personnes qui ont été suivies, puis leurs enfants, puis maintenant leurs petits-enfants sont suivis. Et c'est dans cette étude, Framingham, pour la première fois, d'a démontré de façon statistique le rôle causal de l'hypercholestérolémie dans la survenue de maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. C'est un fondement, ce qui a été prouvé par de multiples études depuis, et jusqu'à ce que M. Even écrive, ce que je n'ai pas encore lu, puisque son livre n'est pas encore paru, on n'a pas remis ça en cause, ça a toujours été confirmé. – D'accord, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci pour cet éclairage. – Donc Eric, l'affaire Belgianski, elle porte le nom d'un biologiste qui dans les années 80-90 a mis au point des médicaments contre le cancer et le sida qui furent interdits en France, ces traitements, mais qui auraient été utilisés par le président de la République lui-même pour soigner son cancer, François Mitterrand. Et les produits Belgianski ont été vendus sous le manteau, en très longtemps. – Oui, on emploie le mot « affaire » au sens presque littéraire et judiciaire parce que c'est vraiment une affaire qui a harsemé la zizanie dans les cabinets ministériels, donné le tournis aux conseillers jusqu'au palais de l'Elysée, mobiliser les espions de la DST pour surveiller ces enquêtes sur ces mystérieux médicaments vendus sous le manteau, et même des commandos du GIGN pour aller démanteler un laboratoire clandestin et qui a semé la zizanie auprès des ministres de la Santé eux-mêmes parce que vous aviez à l'époque le ministre de la Santé, Claude Évin, qui dépose plainte pour l'exercice illégal de la médecine contre ce chercheur, donc Mirko Belgianski, et en même temps, la personne qui a précédé ce poste, ce Georginia Diffoy, qui, elle, dit-on, dit-on aurait facilité l'accès à ces produits interdits au président de la République, vous venez de le dire lui-même, à l'époque où il soignait de façon très discrète, voire secrète, son cancer et qui le cachait aux yeux de la force. Donc c'est vraiment une affaire absolument passionnante. Alors il faut rappeler tout de suite que Belgianski n'est pas médecin. Ce n'est pas un médecin, c'est un biologiste, il est docteur S. Science, c'est un biologiste au vol, ce n'est pas un imposteur de la science, c'est quelqu'un qui a pendant des années travaillé à l'Institut Pasteur, qui, alors par contre, bon ça c'est les aspects positifs, les aspects négatifs, c'est que c'est un type qui s'entend avec personne, qui est très légèrement, voire plus paranoïaque, et qui se met toujours dans la posture de « je suis un génie incompris et personne ne veut comprendre mes travaux », il va s'exclure lui-même de la communauté scientifique et il va finir par se faire exclure de l'Institut Pasteur et continuer ses propres recherches tout seul dans son garage, en banlieue sud de Paris, et mettre au point, alors en dehors de tout contrôle, en dehors de tout protocole, les lourds protocoles d'autorisation, de mise sur le marché, d'études randomisées, vous savez, de phase 1, phase 2, phase 3, des médicaments, etc. Lui, il va sortir au début des années 80 des médicaments, non pas pour soigner les maux de tête, mais pour soigner le cancer et le sida, rien de moins. Et ce qui est incroyable, c'est que, et ça c'est très intéressant, parce que si c'était la poudre de parlin-pinpin, ça ne se serait pas produit, et vous allez avoir un certain succès auprès d'une certaine communauté médicale un peu alternative, on va dire, mais par le bouche-à-oreille, ça va se répandre avec des réseaux d'approvisionnement à l'étranger, etc., sous le manteau, vraiment en dehors, dans la clandestinité. Et par exemple, l'année 94, vous avez ce chercheur français, donc Beljanski, ancien de l'Institut Pasteur, docteur et sciences, qui va se retrouver dans cette situation absolument incroyable, d'être à la fois, la même année, poursuivi en justice, pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, il va être condamné, et la même année, il rencontre le président de la République, à son domicile, qui vient le féliciter pour la qualité de ses médicaments, qu'il prend lui-même avec succès, dit-il, depuis des années. Voilà, c'est une situation très française, mais absolument incroyable. – Alors, deux grands pôles s'affrontent, on va dire, dans cette affaire Beljanski, le corps médical qui le prend pour… – Un charlatan. – Un charlatan. – Et qui n'a jamais pris ses recherches au sérieux, puis de l'autre côté, des centaines de patients qui ne jurent que par ses traitements. – Et c'est vrai que c'est toujours le cas pour ces chercheurs un peu à la marge, c'est très clivant, comme on dit aujourd'hui. Alors, on va d'abord commencer par le défendre. D'abord, il faut savoir que c'est un vrai scientifique, c'est pas un imposteur, je le disais tout de suite, c'est quelqu'un qui, dès les années 60, dans son laboratoire de Pasteur, a été pionnier, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, sur les recherches de la biologie moléculaire, du rôle de l'ARN, transformable en ADN, pardon, et ces recherches-là, reprises par d'autres aux États-Unis, plus tard aboutiront à un prix Nobel de médecine, et lui-même avait eu ces intuitions-là qu'il n'a pas développées. Et puis, c'est quelqu'un qui va faire des... Même si c'est dans son garage, c'est quand même un vrai laboratoire, va faire des recherches sérieuses, avec des études sur des animaux de laboratoire, et qui va notamment utiliser les vertus, alors par la suite, ce sera un peu confirmé sur d'autres recherches, des vertus de certaines plantes, et notamment, alors ça porte le nom au commun de poirier du Brésil, ça ne fait pas très sérieux, mais il y a une molécule dans cette plante-là, qui aurait des effets absolument spectaculaires sur la cellule, en ce sens qu'elle détruit les cellules malignes, et préserve les cellules saines, tout en renforçant les défenses humanitaires. Et puis enfin, c'est pas... – Immunitaire. – Pardon, immunitaire. – Vous faites dans l'humanitaire, en même temps, si vous faites ça. – Et enfin, c'est pas par hasard si des dizaines de médecins, je le disais tout à l'heure, vont prendre le risque, alors qu'ils sont sérieux, alors qu'ils sont honnêtes, de prescrire en toute clandestinité à leurs patients ces produits belgensquis, alors le plus célèbre, c'est le PB100, il y a aussi le BG8, et pendant des années, s'approvisionner, notamment au Luxembourg, et prendre ce risque-là. En fait, les défenseurs de Belgianski disent que c'est le système des labos pharmaceutiques, les grands lobbys, qui ne supportaient pas qu'en dehors des grands labos, on puisse mener des recherches indépendantes et qui ont réussi à étouffer ces recherches-là. – Alors l'autre façon de voir, c'est celle de la communauté scientifique, pour elle, il n'y a pas de juste milieu, Belgianski est un charlatan. – Oui, et d'ailleurs, dans le meilleur des cas, on dit que c'est un imposteur, et dans le pire des cas, on dit que c'est un escroc. – Et alors, au nom de quoi ? D'abord, s'il se dit grand scientifique, pourquoi ne publie-t-il pas le résultat pour confronter, comme le font tous les scientifiques, dans des revues, comme on dit à comité de lecture, ses recherches, pour les confronter au regard de ses collègues ? Ça, il ne le fait pas. Deuxièmement, il garde secrète la formule de ses médicaments, comme si c'était une boisson, un célèbre soda américain. Lui ne donne pas la formule exacte de ses médicaments. Et puis, troisièmement, on ne peut pas reprocher à un système de santé publique digne de ce nom d'interdire des produits à partir du moment où il refuse même la demande d'autorisation mise sur le marché de ces produits-là. Bref, c'est le contraire qu'on aurait pu reprocher à la France, et c'est un peu par sa faute que ce Belgianski s'est retrouvé comme ça, mis au banc, et ses produits interdits. – Alors, il reste tout de même cet épisode hautement symbolique du président de la République qui aurait été soigné par les produits Belgianski. – Mais c'est ça qui est incroyable dans cette affaire, c'est-à-dire que… Alors, ça a été révélé notamment par le fameux docteur Gubler, vous savez, en 1996, qui publie son livre « Le Grand Secret » et qui révèle que le président souffre d'une maladie depuis 1980, et parle notamment du recours à ces produits interdits, les produits Belgianski. Et auparavant, il y avait déjà eu dans la presse des pages entières sur les produits mystérieux que prend le président, et qui manifestement lui font du bien et prolonge sa vie et lui donne vigueur. Bon, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation incroyable où vous avez le système tout entier de santé publique français qui va tout faire pour éradiquer ces recherches parallèles de ce chercheur dans son coin, et en même temps, le prince qui décide que ce sont des bons produits et qu'il faut les prendre. En tout cas, c'est vrai qu'une fois que Mitterrand aura disparu, en 1996, il n'y aura plus personne pour le protéger, les ennuis vont s'accumuler, et puis les procédures, et puis les difficultés financières, et donc Belgianski va être marginalisé définitivement, il va mourir en 2001, je crois. Ce qu'il faut savoir, juste un petit détail, c'est que ces produits continuent aujourd'hui à être vendus aux États-Unis, et notamment aujourd'hui grâce à Internet, où il y a toujours des fidèles de ces produits-là qui peuvent y avoir recours. – Alors vous répondez quoi à la question qui est là, juste en dessous, Belgianski, héros ou escroc ? – Alors je me garderai bien de répondre à cette question, et puis juste par une boutade, mais quand on ne veut pas rentrer dans la règle du jeu scientifique, on se met hors jeu, et donc on ne peut pas savoir. Puisqu'on ne peut pas évaluer ces produits, alors on dit que la question ne peut pas être posée. Pour aller un peu plus loin, on peut quand même dire que la vraie difficulté, c'est d'estimer la fiabilité sur la grande échelle, parce qu'il est possible que ça ait eu une efficacité sur certains, sur le président par exemple, et c'est vrai qu'aujourd'hui les recherches sur le cancer montrent que certaines molécules sont efficaces dans un certain type de population, et c'était peut-être le cas pour ces produits-là, mais nul ne peut le savoir, puisqu'il n'y a pas eu d'études, de vraies études menées sur ces produits scientifiques. – Merci. – Cher.